france mousseau une fausse couche elle doit se battre pour sa vie tous les jours ce n'est pas facile d'élever un enfant souffrant d'un handicap incurable cela demande beaucoup de moyens mais également d'importantes ressources psychologiques jean-marc généreux ne le sait que trop bien l'histoire d'amour entre jean-marc généreux et france mousseau est un véritable conte de fées amoureux dès leur tendre enfance ils ne se sont jamais séparés malgré les difficultés de la vie le couple a deux enfants jean-francis et francesca cette dernière est malheureusement atteint du syndrome de rette cette maladie qui affecte principalement les filles attaque la motricité et les fonctions cérébrales du patient le célèbre couple de danseurs aux multiples trophées champions a été déboussolé par ce diagnostic ils ont dû modifier leurs habitudes et grâce à l'harmonie et leur amour qu'ils partagent ils ont réussi à s'adapter à cette situation ils apportent le meilleur soutien possible à francesca découvrez leur histoire on pourrait être tenté de dire que l'histoire d'amour entre jean-marc généreux et france mousseau et les sens voire la définition du coup de foudre ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école en classe de 5e année le jeune jean-marc alors âgé de 9 ans succombe au charme et à la beauté de sa voisine de banc france mousseau il en était tellement amoureux qu'il était persuadé d'échouer ses cours heureusement c'est le contraire qui s'est produit non seulement il a terminé son parcours scolaire avec brio mais jean-marc s'est inscrit au même studio de danse que sa tendre douce leur complicité naturelle les a aidé à se coordonner parfaitement au niveau de la danse amoureux depuis l'enfance c'est avec joie et amour qu'ils pratiquaient leur passion commune la danse ils deviennent des partenaires de danse de salon en tant qu'amateur dès 1987 ils participent avec succès à diverses compétitions nationales à partir de 1996 ils passent au niveau professionnel en danse sportive et danse latine ils ont accumulé les trophées récompense au point d'atteindre le sommet du classement mondial en 1998 ils prennent leur retraite et jean-marc généreux se consacre depuis lors à l'animation de diverses émissions de télévision à la télévision il a tourné dans la série championship ballroom il a également tourné dans les films dance with me et show we dance jean-marc généreux et france mousseau connaissait le bonheur sur le plan professionnel en effet ils ont remporté quasiment tous les trophées possibles il ne leur restait qu'une chose pour compléter leur bonheur fondé une famille ils ont fait de multiples essais qui se sont montrés infructueux ils ont décidé de se rendre dans une clinique de fertilité qui a permis à france de concevoir des jumeaux leur joie était immense mais de courte durée peu de temps après france fera une fausse couche et le couple découvrira que l'un des jumeaux avait cessé de se développer le choc était immense mais le couple n'a pas abdiqué elle conçoit de nouveau et en 1996 elle met au monde leur premier enfant jean francis voulant agrandir leur famille france tombe à nouveau enceinte en 1999 à la couche de leur second enfant la petite francesca le bébé semble bien se développer jusqu'à ce que sa maman soit alerté à neuf mois l'état du bébé inquiété sa maman j'ai tout de suite réalisé qu'il y avait des choses qui ne marchaient plus pour francesca on me disait encore qu'elle était normale mais moi je savais que quelque chose cloché à confier france mousseau la fillette était souriante et active mais il ne fallait pas se laisser berner par cette apparence une nuit jean marc généraux s'est rendu compte que francesca n'arrivait plus à bouger sa main pour attraper sa sucette les faits donne raison à son épouse le diagnostic tombe en 2001 francesca est atteint du syndrome de ret il s'agit d'une maladie dégénérative dont souffrent principalement les filles progressivement francesca perd sa motricité et ses acquis les mots se sont effacés au fur et à mesure le dernier mot qu'elle a prononcé c'est papa elle n'a jamais pu parler après ses souvenus jean marc à partir de ce moment là france est devenu le principal soutien de sa famille avec une dévotion sans borne elle s'est engagée à soutenir son mari qui continuait de travailler pour subvenir aux besoins de la famille et elle s'occupait de ses deux enfants elle ne vit désormais que pour un unique but s'occuper de ses enfants et soutenir son époux jean marc généraux nous a habitué être toujours souriant dynamique et optimiste une fois n'est pas coutume en janvier 2019 il est apparu fatigué découragé et désemparé lors d'une interview accordée à gala pour cause sa fille francesca venait d'être hospitalisé en urgence ceci faisait suite à une violente crise d'épilepsie un des symptômes du syndrome de rette n'arrivant plus à cacher sa peine l'ancien juré de danse avec les stars avait posté une photo de sa fille alité à l'hôpital avec des bandages autour de son visage je veux que les gens comprennent que ce qu'ils voient à la télé ce n'est qu'un aspect de ma vie mon autre vérité c'est notre combat avec mon épouse france pour notre fille avait-il posté en commentaire heureusement plus de peur que de mal puisque francesca 20 ans à l'époque a été traité et à regagner la maison familiale bien que le pire soit passé jean marc a eu du mal à s'en remettre le moment très critique a duré 48 heures durant lesquelles on lui a injecté un traitement très puissant qui s'il avait été trop dosé aurait pu j'ai failli perdre ma fille et je ne m'en remets pas ces crises d'épilepsie usent son petit coeur et le mien aussi posté-t-il sur les réseaux sociaux enfin il a dit quand on regarde ma fille on dirait une enfant de 9 ans alors qu'elle en a 21 avec son épouse dévouée le célèbre danseur milite pour la recherche des fonds à reverser aux associations qui viennent en aide aux enfants à besoins spéciaux